Musique Il faut seulement prendre sa responsabilité et comprendre que nous avons des promesses. Ça ce n'est qu'une seule porte que le système démoniaque du monde a organisé pour emprisonner l'église. Mais nous avons des promesses. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est une porte que l'église se prépare pour ne pas y entrer. Nous sommes un peuple différent du monde. Il faut que nous puissions prendre nos responsabilités, se tenir comme une seule personne. Et quand vous regardez, le système que ce fléau a mené c'est la division. Le système a mené, la Bible dit qu'en lui nous avons la vie, mais le système amène la mort. En lui nous bougeons, le système amène la prison. Le système amène la mort. Dans la prière que Jésus-Christ lui-même nous a montré des faits, il y a une autre pêle que tout sait que ton nom soit sanitaire. Que ton train nous vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. Nous, il est vrai que nous sommes de la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous, nous sommes exemples de toutes ces choses. Alors, mais là, cela n'est pas trop cible que sous, dans les temps comme celui-ci, nous devons recourir à l'éternel. En fait, ce que je peux dire, je peux exhorter aux enfants de Dieu, de l'Ure, Isaïe 41, verset 10. Là où la Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Ne créez pas, ne promenez pas des regards inquiets. Jésus, le nom de Jésus, est au déci de tous les noms. Le Corona, c'est un nom, mais le nom de Christ est au déci, est au déci de tout. Donc, nous devons élever Jésus, nous devons élever Jésus dans nos maisons, dans nos églises respectives, dans nos familles. C'est alors que ce fléau sera atterré, sera totalement fini au nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia, 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 All les maires et le bon Jésus la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir pas de ce qui se passe mais de la langue, tu confesses quoi? la mort et la vie sont au pouvoir pourquoi la langue? parce que sa parole est ta langue ma langue n'est pas une source de plaintes et de murmures ma langue est une source de vie quand je la confesse, elle agit quand je la confesse, elle agit donc venez maintenant le Seigneur réveillons-nous est-ce que tu peux m'aider à dire à ta voisine, ton voisin réveillons-nous le premier problème c'est de se réveiller c'est le problème il faut seulement se réveiller alors nous devons comprendre ces choses peut-être qu'il y a plusieurs façons d'expliquer cela mais c'est une saison c'est une saison l'année reste l'année reste mais la saison sèche passe elle va revenir encore après mais l'année est là les promesses de Dieu sont oui et amen ne sont pas liées à une saison la Bible dit que le fils d'Issakar avait l'intelligence de quoi ? de temps pas de saison et ils étaient bien définis à expliquer à Israël ce qu'Israël devrait faire qu'est-ce qu'Israël devrait faire ? Où sont les fils d'Issakar ? Où sont les fils d'Issakar ? Où sont les fils d'Issakar ? ça c'est la question que j'ai posée à quelqu'un j'ai dit j'ai besoin des fils d'Issakar qui vont s'élérer j'ai besoin des gens comme Caleb qui ont mis vous savez à cette époque l'église doit mettre les yeux sur les promesses comme Caleb avait mis les yeux sur le lait et le miel il n'a pas mis les yeux sur les géants c'est bon comme Caleb va taire les gens quand Caleb fait taire les gens il donne les rapports il avait mis les yeux sur les géants non il a dit non mange vous savez pourquoi Dieu avait laissé aussi les géants ? il laisse les géants et il donne ce pays à Israël parce que c'est très simple parce que là où il y a les géants il n'y a que de bonnes choses il ne pouvait pas donner à Israël de bonnes choses les bonnes choses les bonnes raisons sont là où il y a les géants c'est-à-dire alors il s'en est il y a les géants c'est-à-dire qu'il y a les géants c'est-à-dire qu'il y a les géants c'est-à-dire qu'il y a les géants nous avons besoin de fils de Israël et de Caleb mais l'angeance nous allons mettre les yeux sur les promesses nous allons mettre les yeux sur les promesses et non pas sur les promesses vous savez que tu as eu combien de mamas hier ? 12 tu as eu combien ? 45 plus les enfants à mon moment je n'ai pas compté les enfants moi je n'ai pas compté les enfants 45 tu as eu combien ? 53 vous comprenez ? est-ce que les enfants étaient de la même manière ? alors le diable vient pour faire quoi ? le diable vient pour faire quoi ? voler peut-être que les gens pensent que voler c'est seulement on a les armes, on a pris, est-ce qu'on l'a arrêté ? non il connaît il a l'intelligence de comment voler à l'église il a volé la bible dit qu'en lui nous avons la vie nous n'avons pas l'amour en lui nous ne restons pas la maison, nous marchons maintenant on nous dit de rester à la maison mais en lui nous avons le mouvement nous avons le mouvement et nous avons l'être, la personnalité la liberté vous comprenez ? aujourd'hui on nous dit ne t'approche pas de Malou je n'ai pas l'autre je n'ai pas l'autre je n'ai pas l'autre aujourd'hui à la place que je bouge je me dis reste à la maison mon esprit est fâché très fâché tu vas encore te fâcher davantage c'est ça pied de main nous devons apprendre que ça ne demande pas le nombre Caleb vous savez, quand vous lisez ce texte là vous allez trouver que Caleb va taire les gens pour donner le rapport avec des fruits à la main Cabo quand ils donnent les rapports un groupe de gens se lève et dit non nous sommes incapables Caleb et ce groupe là Caleb n'était pas eux ils étaient nombreux ils ont dit non non nous sommes incapables d'aller prendre le pays Caleb dit taisez-vous il faut qu'on fasse taire cette terre de soins on va faire taire certaines personnes et notre espérance n'est pas dans ce que les gens pensent n'est pas dans ce que les gens pensent alors bienvenue dans les semaines le diable a ouvert maintenant une porte pour faire entrer l'humain on nous a sortis il ne faut pas encore qu'on nous fasse en taire nous sommes sortis du monde nous sommes sortis du monde mais le diable veut aujourd'hui ce sont les païens qui instruisent l'église prier aux ombres de coton ils ne sont pas sacrificateurs waouh c'est grave on va finalement on nous dira que ne prenez plus les offrandes parce que l'argent vient avec l'homme électrique là non je veux dire ils vont finir par ça jusqu'à ce qu'ils vont parvenir à faire que maintenant tu peux aller dans un choc librement parce que tu as eu le vaccin parce que tu ne sauras pas contaminer les autres si tu n'as pas été vacciné tu ne peux pas l'acheter quelqu'un va acheter pour toi quand ça va s'empirer, s'empirer, s'empirer il y aura des histoires c'est ça l'agenda caché voilà et ça c'est une préparation voilà c'est une préparation là quand ils se retrouvent ils disent que ça y est nous avons reçu remarquez ces gens quand ils vont visiter des grands hôpitaux ils n'ont pas de masques mais ils demandent aux gens de porter des masques nous pouvons nous tenir des besoins nous pouvons nous tenir des besoins nous pouvons nous tenir des besoins tu as besoin de votre disposition nous voulons il y a certaines choses il n'y a que Dieu qui peut le faire il n'y a que Dieu qui peut le faire il n'y a que Dieu qui peut le faire nous allons lui dire Seigneur comme la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu il a voulu qu'on s'élève pour qu'il s'associe à nous Dieu ne veut pas qu'on dorme pour nos églises pour nos familles, nos enfants pour notre continent pour les pauvres, les innocents périssent nous voulons que Dieu descend et qu'il fasse quelque chose bien aimé prions le Seigneur seigneur les enfants seigneur les enfants donc pour nos enfants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501